le match-up le plus cool à jouer oh ça a misé oh vous êtes vous êtes timide dans l'après-dit c'est Yves qui a misé 3 points d'honneur sur moi oh j'aurais préféré que ça ne mise pas qu'Yves a misé 3 oh c'est toute la confiance qu'on m'accorde c'est 26 points d'honneur oui de pleurer ok Lalini on va lâcher le petit GLHF et ça mise 1 sur la D4 ok non c'est bon ça mise ça mise bon je vous ai mis un petit 10 minutes parce que normalement de toute façon le match devrait prendre un petit peu de temps donc vous avez 10 minutes pour voter je voulais all-in 3500 ok d'accord j'étais en mode vraiment 3 par 3 frérot respecte-moi si tu me fais confiance au point de me mettre d'être prêt à risquer 3 points et pas plus ok il s'est tout mis 2 je vais me concentrer un peu 2 4 6 8 10 open ça veut dire que je dois avancer jusque là est-ce que je suis prêt à faire ça la réponse est en vrai oui en vrai oui parce que normalement j'ai de quoi tacler et du coup en faisant ça avec sur puits et arbre il a d'autres choses à foutre que de venir totalement m'emmerder tu as all-in 1 ultimaitix let's go alors le savais-tu en followant la chaîne tu gagnes tu gagnes immédiatement 300 points de chaîne et donc tu peux miser beaucoup plus points de chaîne qui te permettent de débloquer des émotes absolument extraordinaires émotes que je vais d'ailleurs que vous pouvez avoir bien sûr en sevant à la chaîne bien évidemment est-ce que c'est le moment où le foudreau m'en paye est-ce qu'on est content de l'avoir ok il joue au marteau est-ce qu'il va venir mettre une kawatt non il va pas venir mettre de kawatt il va peut-être venir au cac venir au cac est probablement une erreur ouais parce que je peux le libé et donc je peux reprendre un peu le contrôle du centre le souci c'est que en vrai le marteau c'est assez cool pour lui parce qu'il va pouvoir cliquer des arbres en même temps que moi et j'ai moins pouvoir me cacher avec des arbres est-ce que je la pèse et je vais mettre une gonflable j'accepte de rester en ligne de vue pour mettre une petite gonflable et maîtrise des bâtons ou ouais maîtrise des bâtons est-ce que la surpue peut nous régaler un peu là oh oh vraiment pas elle peut régaler en termes de retrait PM mais elle vient juste de se suicider vraiment là non ça va ok 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 probablement le pire placement que la surpue pouvait avoir non pas le pire parce qu'elle pouvait rush tout droit la surpue qui va tomber avec deux maux blessants mais du coup la gonflable qui va rester je vais pouvoir la puissance sylvestre probablement que plus tard ok il va se jouvence donc je mérite pas apaisante j'ai mis le poison par un et les poisons pour le forcer un peu à se débuff tout ce qu'il avait sur lui ok kawatt 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 là j'ai plein de choix en vrai en vrai j'ai plein de choix et le choix qui me chauffe le plus c'est vraiment ça et de laisser la gonflable sans la puissance sylvestre pour l'instant parce que je vais juste me mettre mon meilleur arbre de vie le soucis c'est que si en vrai je vais faire ça ah non putain quel coup ok c'est bon j'ai le temps tac en fait l'idée c'est que là le seul moyen qui puisse ok je vais me faire connaissance des poupées par mon d'opel ce dont je parlais plus tôt dans le live le seul moyen qu'il puisse choper l'arbre de vie c'est qu'il vienne s'exposer ici en diago avec du mot d'envol sur du mot blessant ce qui est même pas si grave au final parce que de toute façon il aurait probablement pas fini l'arbre de vie avec un sacrifice que je vais me remettre de toute façon très très bien mais en faisant ça de toute façon c'est surtout qu'il gère pas le d'opel ça dit là il va devoir gérer des trucs là il va devoir faire des choix il va mode jouant son lapino ce qui est très bien joué il était souvent en poids tremblement il va probablement essayer d'aller chercher la gonflable en ligne de vue la question c'est comment est-ce qu'il m'empêche derrière de lui faire du mal où est-ce qu'il se cache il a tué la gonflable donc j'ai perdu des PM il va se mot des pins il va se cacher là ce qui à mon avis est un bon endroit pour se cacher parce que la ligne de vue n'est pas évidente ok tac arrête un petit coup de cac là dedans il faudrait peut-être juste que je fume le lapino je peux laisser l'arbre de vie il est mis et full vie et je me mets juste un petit arbre on va commencer la forêt ça va être important de commencer la forêt son lapino qui tombe il y a le dopel qui va continuer d'invoquer du coup ça va double créa l'unique il pourrait aller sur le dopel sadi ce tour avec des coups de marteau en vrai mais en faisant ça il me laisse repartir à gauche ce qui est pas si grave pour lui mais pour l'instant il a un petit contrôle du centre s'il s'enferme enfin s'il s'enferme non parce qu'il garde en fait il garde le centre mais moi je suis de l'autre côté du centre donc ça reste fine oh alors ça ça me met si bien ça ça me met si bien parce que ça va me permettre de stack un peu des trucs c'est pas le pire des ECK c'est vraiment pas le pire des ECK du tout mais c'est un ECK qui fait quand même bien mal parce que là ça me permet d'avoir une gonflable j'ai une gonflable un arbre de vie kawot arbre intouché il y a son j'ai mon Doppel Sadie qui est full vie du coup qui va rejouer qui va potentiellement lui faire perdre pas mal de PAPM avec des folles et sachant que ce tour s'il veut le sniper il va falloir repayer des spells il va falloir potentiellement payer de la Libé enfin du triple Mofrayer enfin non en fait triple Mofrayer ça suffit pas parce que derrière il faut revenir ici donc non probablement une Libé ce qu'il a pas envie de faire là un Ennemi comme ça il a pas envie de Libé et du coup ouais il va y aller au marteau mais il y a encore cette bloqueuse il y va au marteau le nombre de PA qui perd son EC4 qui lui fait perdre 2 tours et demi parce que il va lui même 3 tours en fait parce que là il va pas taper ce Doppel son EC4 qui lui fait perdre 3 tours alors sur un match qui va en durer 80 est-ce que c'est Cidrat il a la oh il avait pas la PO parce qu'il avait plus de double mode en vol de stacker il avait pas les PA pour les remettre du coup il pouvait pas sniper la gonflable oh c'est rude ça c'est rude ce qui me permet du coup d'aller chercher une surpuit il a un mot d'épine donc je vais juste roncer hop avec une petite bloqueuse sur le chemin et on va essayer d'avoir une petite surpuit qui part vers là nickel 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 un peu de réussite sur l'IA on va pas se mentir l'IA de la surpuit en fait l'IA de la surpuit pour ceux qui savent pas elle est pas gérable autant la gonflable je peux vous dire ce qu'elle va faire le doppel j'ai des idées de ce qu'il va faire la surpuit c'est très très compliqué parce que ça ne dépend pas que de votre placement ça dépend du placement de l'adversaire et du placement des créatures sur le terrain donc il y a même un placement égal pour vous et de la surpuit si votre adversaire est là ou si votre adversaire est là ça va pas faire la même chose et des fois à une case près la surpuit va partir tout à droite tout en bas et comme je peux pas théoriecraft toutes les cases possibles de mes adversaires et de mes cases enfin les cases possibles par rapport à la surpuit comme c'est absolument pas possible de faire ça et bah il y a un peu de il y a un peu de est-ce que c'est bien est-ce que c'est bien ça qu'elle va faire là typiquement en la mettant ici je me doutais qu'elle allait partir là en fait mais j'avais pas de certitude enfin en la mettant là pardon j'avais pas de certitude et la question c'est est-ce que en la mettant là enfin l'idéal ça aurait été si j'avais pu la mettre là en sachant qu'elle allait venir ici ça aurait été parfait mais j'avais pas cette certitude est-ce que c'est un timing apaisante il me semble qu'il vient de ce stimule il vient de ce stimule donc c'est un timing apaisante est-ce que c'est un timing apaisante poison para à mon avis oui vu qu'il vient de ce stimule et c'est ah ça n'a pas le temps de partir c'est dommage c'est dommage ça aurait été une belle gonflable à lâcher ça aurait été une petite deuxième gonflable là je stackais deux gonflables un double sadi ça aurait été quand même sacrément agréable et là en plus ouais le doppel sadi qui est toujours en vie avec tout ça c'est terrible pour lui c'est terrible parce que là il y a tellement de choses sur le terrain il va pas falloir que je laisse ce lapinos s'installer de trop il a deux poisons para est-ce qu'il fasse des buffs les doubles poisons para sachant qu'il vient de ce stimule honnêtement à sa place je sais pas ce que je ferais double poisons para ça fait quand même super mal je pense que j'ai pas son coulant d'épine en tête s'il a l'épine de dispo enfin si j'avais l'épine de dispo à sa place je pense que je me débufferai mais à mon avis la priorité c'est d'arriver à bourrer ce doppel sadi en vrai il va se débuffer mais du coup il perd l'épia il va juste rester derrière le mais du coup il reste ah ouais mais du coup sans épine je pense pas que j'aurais fait ça à sa place parce que du coup il va prendre vraiment beaucoup d'érosion d'un coup là dessus où est-ce que j'ai envie de mettre un arbre là ce tour non il a il a un marteau donc non ici ça sert pour l'instant pas à grand chose je pense qu'un un arbre ici de prévision c'est pas mal c'est pas mal parce que je il y a des chances pour que ça le force à partir vers ici bah ease ça part pour ça mon bro ça part pour ça je te le dis je te le crie alors après là on a moins de raise que contre doux je crois on avait plus de raise à l'époque oh il colle un EC la décade qui colle un EC mais non il va pas EC il va mettre ses coups de marteau tranquille et oui et oui si tu étais là en 96 tours là ça vise le 100 tours honnêtement avec ces boucliers là c'est plus compliqué quand même parce que l'érosion vient plus vite typiquement t'as 20% de raise en moins le combat dure 20% moins longtemps en gros donc donc c'est forcément plus compliqué j'ai mon arbre de vite qui est toujours up et j'en ai un nouveau dispo faudrait que je tue ce lapinot quand même à terme enfin à terme assez rapidement d'ailleurs donc je pense que je vais aller le chercher il a juste une maîtrise de marteau donc je pense pas que je vais lui mettre un poison para quoique en vrai pour le mettre en CD et je vais partir vers mon arbre de vie parce qu'il y a moyen que je prenne quelques dégâts ce tour et il n'y a pas forcément envie de se débuff la maîtrise des marteaux qui viennent se mettre ouais cette fois-ci j'ai commencé plutôt j'ai anticipé mais je pense que en vrai faudrait que je change le titre du live parce qu'en vrai il y a moyen qu'après ce combat déni je cut le live parce qu'il sera peut-être aux alentours de demain ce qui serait pas une mauvaise idée du coup ok c'est très bien joué de sa part le modimo là c'est un très très bon modimo il met un modimo sur un timing où j'ai pas envie de voir un poids tremblement en fait du coup je vais pas le faire pourquoi j'ai pas envie de voir un poids tremblement sur ce tour pour la simple et bonne raison qu'il reste le dégâts il a rien à perdre à ce dégâts en fait là et comme il met un mot de silence par dessus j'ai pas bourré tant que ça j'avais pas de maîtrise là vous voyez il se met des mots de régen tant que j'ai le modimo je pense qu'il va rien se mettre pour l'instant il pourrait peut-être se mettre un petit mot d'épine mais il est même pas obligé je pense il est même pas obligé je pense après j'ai un arbre qui arrive là moi je peux me huiler sur l'arbre de vie là dessus à mon avis son modimo était vraiment très bien joué et il est en train de bien le gérer je trouve à mon avis il va falloir que j'aille jouer de la surpuis que je continue un peu à stacker une forêt ok le moins 3pm il fait vraiment plaisir il fait vraiment plaisir ce moins 3pm il tombe sur un timing où il est en train de me mettre un peu de pression alors en termes d'hp ça se voit pas mais il est en train de se build up quelque chose je vais passer à la playlist d'après tant que j'y pense avant de me faire DMC aide par un changement peut-être qu'est-ce qu'il va faire pourquoi il part par là là je vous avouerai je suis pas sûr de comprendre il veut aller se heal sur un arbre et écrire l'arbre merci merci pour l'emp euh ah là il y a peut-être un petit forcing sur son modimo son modimo était très très bon pour me chercher le debuff mais là vu qu'il y a de la surpuis de toute façon je peux pas me le debuff donc il y a peut-être un petit forcing et là le fait qu'il ne se mette rien ça m'autorise ce genre de tour jamais puni après il a deux mots de régène donc je peux mettre un poison para là ça m'autorise à le bourrer sans mettre de en fait je mets pas de gonflable alors que c'est bien de stacker les créanes étant donné que j'ai la surpuis ça aurait été bien d'avoir une surpuis et une gonflable en même temps surtout qu'il y a le doppel qui revient le tour d'après donc si je peux si j'avais pu le forcer à snapper la gonflable plutôt que la surpuis par exemple pour avoir surpuis et doppel en même temps ça aurait été cool mais ouais ok il se met à lapino et du coup il va se remettre des choses mais là j'ai le modimo que je vais perdre de toute façon donc il n'a pas de soucis à ce que je me debuffe le modimo je me le suis pas debuff mais après étant donné que j'avais du ralpm il n'a pas pu capitaliser sur son modimo cependant la surpuis va mourir le tour d'après quoi qu'il arrive donc c'est quand même le timing je pense vent, poids, tremblement debuff tant pis pour le doppel doppel que je mettrai un peu après est-ce que c'est pas le timing où je le mets même sur l'arbre de vie d'ailleurs pour pas qu'il aille ce hill dessus non parce que si je le mets sur l'arbre de vie je le mets sur la surpuis terme de distance je serai forcément plus proche de la surpuis sauf si je me place comme une merde cependant 2, 4, 6 8, 10 tac, tac est-ce que j'ai le lapinot 2, 4, 5, 6 open bah tant pis tant pis tant pis et on met une kawatt on met une kawatt il y a les faubes qui vont mourir mais il y a quand même celle-là qui va jouer qui va jouer avant que les autres meurent donc il y a toujours les boutures d'avant oh moins APM c'est dommage ça c'est dommage le moins APM il a un très bon coup de marteau à mettre là-dedans il a un très très bon coup de marteau à mettre là-dedans il a une surpuis qu'il va pouvoir tuer il va être un très très bon coup de marteau oh ça tue pas c'est triste oh c'est un peu ouais c'est un peu overkill de remettre un autre coup de marteau quand même peut-être un peu overkill sauf s'il veut vraiment fumer mes arbres mais cet arbre-là ouais c'est toujours bien de tuer les arbres en tant que oh il se débuffe comme ça là en fin de tour il accepte oh parce qu'il a son Doppel qui va lui mettre le Modepin ok ouais non ok je vois je vois j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien euh petit Modepi petit Modepin petit Modepin oui donc poison para Doppel Doppel gonflable non Doppel gonflable on voit pas le connaissance on s'en fout le Doppel étant un leurre ce tour pour pouvoir mettre une bonne gonflable que je pourrais que je pourrais puissance sylvestre je veux qu'il passe son tour dessus sans gérer ma gonflable en fait ce tour donc je m'en fous qu'il soit connaissance c'est un Doppel qui va pas avoir vocation qui va pas avoir pour vocation de de me créer de l'espace avec son son jeu mais plutôt de me créer un en fait de juste me donner un tour il le tue et du coup est-ce qu'il peut aller choper la gonflable il a triple crit malheureusement non il va pas aller la choper ok donc je peux la je peux la puissance sylvestre on dit que le Doppelini me trompe pas ok merci donc là c'est petite puissance sylvestre sur la gonflable faudrait que je snipe Lapino Doppelini j'ai une herbe fallait lui mettre quand même c'est important lui mettre et j'ai un arbre il faut que je commence à vraiment avoir une forêt pour les personnes qui apprécient ah merci merci ça fait plaisir merci à toi tac tac je vais essayer d'un peu multifocus ces créas étant donné qu'elles sont non pitié étant donné qu'elles sont toutes souvent en poids tremblement ah non le Lapino il est pas souvent en poids tremblement merde oui c'est vrai que j'avais dit que j'étais à j'étais à quelques cases près merde ouais il prend le temps de cliquer mes arbres c'est vraiment bien joué mais le truc c'est que du coup pour l'instant en fait pour l'instant tant qu'il clear que mes arbres il me met pas de pression et ça c'est un peu compliqué dans le gameplay c'est que si tu fais que ça ça marche pas quoi ça marche pas et la question c'est est-ce qu'il va réussir à faire autre chose alors il me prend la Diago de la K-Watt pour que si j'ai envie d'aller le chercher je sois obligé de passer par ici est-ce que c'est un problème pour moi de passer là j'ai 11 PM donc non je l'aurais pas eu cette gonflable j'aurais peut-être hésité en fait j'aurais même pu passer par là je vais mettre j'aurais pu passer par là de toute façon cependant et je vais mettre une petite gonflable supplémentaire à l'opposé de la non on dit que la surpuie elle booste ouais ok merci petite IA de la surpuie à savoir aimer sa bouture quand elle sur les gonflables typiquement avant d'invoquer alors d'habitude elle l'invoque en premier ce qui fait que si il y a une gonflable qui est trop loin de la surpuie elle peut avoir tendance à lui courir dessus et du coup à pas invoquer avant enfin ce qui est un peu chiant du coup typiquement la surpuie elle aurait pu genre courir sur la gonflable venir là se donner enfin venir pire même genre terminer son tour là après Baurice fait quand même sniper je pense pas qu'il aurait autant de PO il a stacké ses deux modes en vol donc au final ça change pas grand chose ça change pas grand chose mais du coup il court dans dans mes arbres pour essayer de les sniper un peu est-ce qu'il a un mode épine il va se débuff mode épine ouais il va se débuff mode épine ce qui veut dire que là moi je dois tuer son lapinot j'ai beaucoup de PM je pourrais limite venir à la plaisante il me resterait combien après il me resterait 3 j'ai pas d'arbre j'ai pas de kawatt c'est un peu risqué quand même c'est un peu risqué mais au passage genre je maîtrise je tue le lapinot dommage le sacrifié qui part pas ça aurait été cool parce que même en cas de jouvence ça l'aurait emmerdé parce que là s'il se jouvence il perd le mode épine mais il peut il peut quand même venir me me chatouiller les noisettes il va ce Stimucrit 3 PA c'est pas cool ça vous voyez typiquement là avec une surpuit il aurait dû au moins payer une flamiche ce qui dénaillait le drainant il fait pas l'erreur de placement que j'espérais enfin attention il avait pas les PM pour la faire il y a Stimucrit donc oui il faudrait que j'arbre sacrifice poupesque et j'ai pas arbre sacrifice poupesque j'ai juste arbre dites moi que j'ai le temps j'ai failli pas avoir le temps alors que j'ai cliqué à 4 secondes parce que j'ai 13 PM et du coup ça met des années à se déplacer il y a le il y a le déplacement lent quand on se déplace de peu de cases il y a le déplacement rapide quand on se déplace enfin on peut courir quand on se déplace de beaucoup de cases ça serait bien le turbo sprint quand on a 13 PM parce que là le caloum calac caloum calac quand on a plus de 10 PM c'est un enfer il repose un lapino il va pour l'instant regarder le poison para et il a pas de mode épine parce qu'il se l'était débuff sur la pesante c'est un timing où je dois réussir à en profiter je vais profiter surtout de la zone là déjà je vais mettre une petite gonflable à nouveau on va le forcer à la clear on va le forcer à la clear c'est des PA en moins pour lui c'est des PA en moins donc des PA en plus pour moi et en plus ça il le reste des créas ce qui est quand même cool ça heal les arbres ça me heal moi vous voyez c'est un petit mot blessant en moins sur moi donc c'est un petit mot interdit en moins donc c'est en moyenne 150 HP que je prends pas modimo qui revient j'ai un vent en poids tremblement à mettre et il se jouvence il se jouvence il refait la même il refait la même mais attention attention parce que cette technique si elle est trop utilisée sachant qu'il ne me fait la pression en me courant dessus parce que là vous voyez je pense qu'il aurait dû faire ça mais il me courait dessus parce que il me met en danger là il me met pas tant que ça en danger je pense avec son modimo parce que c'est pas si grave si j'ai pas de PM mais que mais que lui il peut pas venir me fout le cac mes PM ils sont importants pour l'empêcher de me cac en fait si il peut pas me cac c'est même possible que si j'avais eu plus de PM c'est pas impossible que je finis sur cette case là donc j'ai envie de vous dire c'est pas si grave c'est pas si grave bon les mouvements piri qui continuent de se heal je crois que c'est un des seuls zenith qui tape autant mes arbres mais c'est peut-être un des seuls zenith qui les tape trop je suis pas assez expert en zenith pour savoir s'il les tape trop ou pas mais c'est peut-être un des seuls qui les tape trop je vais pas dire si c'est le cas ou pas mais mais il me tape peut-être pas assez en tout cas cette enie est-ce que j'ai envie de vent poids tremblement il a le mot d'épine il a un poison pas ratouffré mais il a un mot d'épine moi j'ai le mot d'immo vas-y hop comme ça il se débuffe le mot d'épine mais j'aurai pas du poison par un même coup par contre je pense que c'était le call mais sans le poison para et du coup avec une surpuie à la place encore que rapprocher la surpuie du doppel c'était pas une mauvaise idée ok du coup ils se débuffent pas parce que j'ai pas cri que le vent emploie ok ok donc j'ai ok s'ils se débuffent mais ils se débuffent après alors qu'il y avait le moins de centaines ah petite erreur c'est dommage qu'il ait fait cette petite erreur parce que j'aurais pris pas mal de dégâts en plus pour le coup avec 200 intel de plus pour lui mais arrêt ça arrive ça arrive je pense que je fais quelques heures de placement dans ce combat et qu'il arrive à bien les à bien les à bien les punir de temps en temps mais là alors que que j'arrive à stabiliser un peu je pense que je vais aller stabiliser avec ça comme ça la surpuie elle invoque avant et du coup il va avoir beaucoup de mal à venir la chercher cette surpuie je perds le centre temporairement mais étant donné que ouais cet arbre là il est quand même low c'est un peu relou cet arbre là il est low ok il va débuffer le lapino du vent au poids tremblement il va mettre un doppelenni ok attention à ne pas le laisser trop poser son jeu non plus attention à ne pas le laisser trop poser son jeu il a le mot stimmu qui a crit faudrait que j'arrive alors ce tour j'ai plusieurs objectifs la gonflable elle est assez obligatoire le la prise de contrôle du centre est nécessaire avec un sacrifice pouvaise sur cet arbre là parce que c'est le moins intéressant de mes arbres pour l'instant oh ça c'est relou ça le doppel qui finit l'arbre parce que c'est un arbre qui aurait pu vraiment rester très longtemps et celui-là avec les dizaines de gonflables jusqu'au tour 80 et donner un petit sacrifice pouvaise comme un petit abri dans une cinquantaine de tours c'est un peu dommage je gonflable là si je ne l'ai pas là je pense que je l'ai là ouais c'est bien ça j'ai voulu y aller case par case pour être sûr de ne pas faire de conneries mais il semblait bien que c'était ici hop tac vous voyez j'ai après j'aurais pu étant donné que la gonflable a bougé après j'aurais pu la mettre ici elle serait venue là tout pareil mais j'ai voulu invoquer la gonflable pas trop loin de la surpuie pour que la surpuie puisse bouture pour la même raison que ce que j'ai expliqué tout à l'heure voilà elle va pouvoir probablement tuer la gonflable il va peut-être essayer de chercher une ligne de vue sur la surpuie mais ça peut le forcer à beaucoup s'avancer d'aller chercher une ligne de vue sur la surpuie pour le coup il va en profiter pour essayer de se lire sur les kawatt c'est un plaisir très haut tout net de lâcher des vampiriques comme ça sur les invoques pour écho des PA en gros il fait pas de curatif mais à la place il fait des vampiriques mais par contre il laisse la surpuie et du coup ça c'est vraiment c'est peut-être là vous voyez ce tour 23 que j'ai fait avec la gonflable la surpuie c'est plutôt le tour 22 qui m'a permis de la setup je pense que si je gagne si je gagne dans les 30 tours qui viennent je pense que ça partira de là ça sera vraiment parti de là parce que là je vais avoir un doppel qui va être vraiment très intéressant parce que là pour le coup ce doppel je vais le connaissance poupesque j'ai une surpuie que je suis pas obligé de la connaissance épouvé pardon j'ai une surpuie que je suis pas obligé une gonfle je suis pas obligé de puissance sylvestre pour l'instant je l'ai pas mais même si je l'avais eu je l'aurais pas fait parce qu'elle me permet de heal mes créas ce qui est quand même cool elle me permet de heal mes armes même heal moi donc c'est c'est ouais là c'est c'est assez game record pour l'instant j'ai une surpuie qui est intouchée et intouchable pour l'instant alors après elle va bientôt là maintenant que sa troisième fourbe est invoquée s'il y a pas de fourbe qui meurt elle va finir par bouger et moi je n'ai plus de créa typiquement pour remettre une autre gonflable ce qui est un peu dommage d'ailleurs ce qui est un peu dommage au lieu de connaissance je ne sais pas ok il veut viser la surpuie il veut vraiment viser la surpuie il va aller la chercher avec des maux blessants j'ai l'impression oh c'est très bien vu c'est très très bien vu à mon avis il se sauve d'une situation qui était potentiellement très problématique parce qu'en fait le plan c'était d'essayer de spammer les arbres vers la surpuie pour finir par lui cacher toutes les lignes de vue possibles pour avoir deux surpuies sur le terrain avec un doppel ou accepter que le doppel meurt mais avoir deux surpuies sur le terrain ce que je ne vais pas pouvoir faire du coup en revanche ouais non on ne va pas autant avancer quand même comme ça en plus je peux faire ça ça et comme je suis revenu à côté de la gonflable venir ici ah mais quoi que non merde je pensais qu'il y avait j'ai mal compté merde je voyais la kawatt ici et du coup je pensais la gonflable cachée derrière la kawatt donc cover des flamiches c'est dommage my bad my bad my bad après en même temps est-ce qu'il a vraiment le temps de payer des flamiches sur les gonflables là je ne suis pas si sûr je ne suis pas si sûr là les gonflables qui se stack c'est vraiment pas mal normalement il va tuer mon doppel est-ce qu'il peut le tuer ce tour oui si il full crit ou si il en crit au moins deux et qu'il crit le moins interdit après ça ne crit pas ça ne crit pas mais il se heal bien en vrai avec toutes ses bricoles comme mine de rien il s'est remis il s'est remis full vie mais bon son full vie il n'est pas si haut deux lapinots un doppel c'est la sonnette d'alarme il faut que je claire ses créas ça suffit quand il y en a mariam à la barre et malheureusement métalord d'un pro ne me permettent pas d'aller plus loin sur la vanne et de d'enchaîner mais ils vont quand même prendre leur part hop combien il manque deux vraiment là c'est quand même pas de pot tac j'aurais pu apaisante mon doppel pour le full vie mais en même temps garder la paisante dans cette situation où lui va pouvoir se débarrasser de la dernière créa c'est pas si mal les gonflables elles font un bon taf vraiment elles ont maintenu ce doppel en vie du coup quoique ils sont ressortis avec un HP c'est ça parce qu'il y a eu 44-44 il y a eu 44-44 ils sont sortis avec pile un HP il a sûrement pris une flammie c'est pas un mot interdit poison paranécessaire je commence à voir une petite forêt ici qui est assez cool cet arbre là il s'est retrouvé à se faire un peu heal quand même par les gonflables depuis tout à l'heure c'est assez cool faut que j'arrive à maintenir ça donc il faudrait que je re-gonflable sur puits un sacrifice poube sur cet arbre là est-ce que c'est envisageable la réponse est oui est-ce que je vais le faire la réponse est oui le poison para est-ce que c'est envisageable la réponse est en vrai non parce qu'il perd tout ce tour donc il va se débuff de toute façon tac hop hop on fume le lapinot moins 350 en crit et en plus les petits PM en moins qui vont me permettre de le tuer le tour d'après sauf s'il se prend des mots de sacrifice qui ne seraient pas forcément idiots de sa part des petits mots de sacrifice et là et là maintenant comment on joue ça parce que là il y a une belle forêt mais il a tendance à bien la cuire donc j'imagine que déjà cet arbre là il va tomber ce tour il va peut-être lui mettre un petit mot blessant un vampire un vampire il va aller sacrifice le lapinot ok ouais 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 ça il bien ça lâche la caout pour pas que je mette le est-ce que ça cache assez bien là bon en fait je vais juste surtout tuer le lapinot ouais il joue sur le fait que si je veux aller lui mettre un en fait j'ai pas envie de lui mettre quoi que ce soit si j'aurais j'aurais eu envie de lui mettre des dégâts directs c'est des dégâts directs là que j'avais envie de lui mettre non bisouise bisouise bonne soirée à toi ah j'ai cliqué monsieur l'arbitre monsieur l'arbitre là cette case là cette case là elle avait été cliquée c'est dommage c'est dommage parce que j'avais un très bon placement ici je pense quoique quoique il pouvait venir ouais mais après j'allais dire je perdais je perdais un peu le contrôle du centre si je fais ça mais s'il veut venir me choper lui aussi et en plus quoique il n'était pas si embêté que ça pour avoir la champion en même temps non quoique ça va ça va ça va ça aurait été ok il vient ici il m'en met une et il se remet là interdit drainant quoique drainant il a peut-être pas la range ah non maudimo oh il m'emmerde mais il se stimule et épine ouais allez hop hop ça c'est un minute les maudimo mais on a pas c'est l'âge en vrai petite oh là il tout il tout gonflable ou kawatt vas-y gonflable 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 un petit pm de retirer les ou un petit pm de retirer c'est scripté est-ce qu'il se débuffe s'il se débuffe il a plus le mot d'épine donc il est vulnérable est-ce qu'il se prêve ou est-ce qu'il a à se cacher s'il reste caché ça tempo m'écréa ça tempo les siennes également s'il vient là à mon avis il faut peut-être se ah ouais bon c'est agressif c'est agressif j'ai combien de pm 10 ça fait 7 il me reste 3 j'ai la kawatt je ne sais pas ce qu'il y a c'est inutilement risqué surtout sachant que je peux faire ça c'est oh merde il faut des coreco dans ces cas là ne pas se planter le serveur c'est eratz oh et putain mais cool bon à l'entend avec le match c'est le match à penny ça va pas se jouer juste à ça parce que alors j'avais noté 5 tours le doppel donc il reviendra tour 34 parce que c'est tour 30 que je l'ai noté l'arbre normalement ce tour kawatt lancer tour 30 au tour 37 sur puis deux tours il me semble que c'est ça ok donc doppel 35 kawatt 37 sur puis 33 arbre maintenant donc arbre arbre ici en vrai on va essayer de lui faire un petit labyrinthe il a du décoreco lui aussi et du coup il me demandait en fait il y a un petit bug à fille cette gonflable elle est en puissance sylvestre il me demandait si elle l'était toujours ou si c'était un bug à fille enfin si c'était un bug à fille et qu'elle était toujours ou si elle était repassée pendant son ça décoreco il a rien sur lui c'est go ça me permet vraiment d'avoir toutes mes créates dispo alors que je les ai pas ok je me suis beaucoup excentré mais c'est et c'est potentiellement problématique mais vu qu'il est low j'ai beaucoup de gonflable ok ça par contre ok non j'ai fait ça sur le pire timing du coup oh ça c'est dangereux ça ça c'est dangereux de mettre autant excentré je l'ai éloigné un peu de ma forêt mais j'ai vraiment perdu le contrôle du centre ça peut vite coûter cher ça peut vite coûter cher comment on s'en sort de ça est-ce que j'ai pas une petite petite fourberie à lâcher c'est pas grave j'ai pas de kawatt mais j'ai vraiment beaucoup de PM il a un mot d'épine on est d'accord que ouais voilà hop hop c'est très risqué ce que je suis en train de faire c'est très 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 risqué parce que hop si j'avais ECK c'était vraiment la sauce putain j'en ai parlé en début de live de l'IA de merde de la surpris qui vient se donner dès que tu dès que tu l'invoques loin d'une gonflable oh envie de pleurer envie de pleurer euh tu dois vraiment mettre des musiques qui bougent un peu plus avec les musiques de Dofus tac hop tac bon du coup il va aller tuer la surpris assez logiquement il va tuer la gonflable en revanche je suis assez bien placé pour avoir Dopeleni et Lapino il tue toutes mes créas il se met un beau curatif c'est dommage cette surpris l'erreur que je fais sur la surpris elle me coûte assez cher en vrai ça me coûte l'avance que j'aurais pu prendre justement grâce à la surpris si je ne la libais pas en fait il y a moyen qu'elle y aille toute seule et qu'elle donne la bouture à la gonflable sans que j'ai besoin de rien faire en fait c'est des erreurs sur les IA de mes créas que je ne dois plus faire en vrai maintenant il y a quoi donc il y a un poison para qui est assez obligatoire le souci c'est ce qui garde la porte ici c'est une kawatt ça m'embête un peu je sais de me cacher un peu par ici en fait ce que j'appelle la porte c'est cette espèce de couloir là où j'ai où en gros je peux venir fermer une porte et en ouvrir une comme je veux en gros avec des sacrifices moupesques c'est à dire que je ferme la porte en passant par ici en mettant une créa derrière moi la question c'est est-ce qu'il va se débuff ou est-ce qu'il va juste en profiter pour bourrer les arbres la question c'est il va décider de bourrer les arbres il met le stimu pendant pendant une apaisance pendant une non mais je l'ai pas apaisé je suis con je l'ai herbe folle je suis trop con j'ai attiré tellement de PM que j'étais en mode OMG je l'ai apaisante Doppelis ce serait bien de le clear mais j'ai le Doppel ça dit ce tour il me semble Doppelis a dit il va juste me permettre de garder le centre parce que du coup si qu'est-ce qu'il prend il va invoquer pour aller emmerder la cowotte de grâce oh oui oh oui j'étais en mode mais ouais en fait il peut bourrer le Doppel et quand même venir vers moi sans trop de pertes ok il va aller prendre la zone il accepte de perdre des PM ok ok il full bourre le Doppel il lui met tout il lui met vraiment tout il lui met la totale tous les coups de cac qu'il avait en réserve ok il a toujours son mode épine ah ouais my bad hop et hop et on vient fermer la porte il a une très belle zone de marteau ici c'est là où le marteau est très intéressant en ennemi dans ce genre de situation en fait ce que j'aime pas avec les ennemis marteaux pour mon gameplay c'est que du coup ils peuvent très très bien ouvrir ce genre de passage même si du coup je le force à le faire en passant par ici et non pas par ici parce que s'il vient juste là pour tomber la cahouette du coup plus tard je pourrais refaire la même chose mais par contre là vous voyez typiquement il peut pas mettre deux coups de baguette alors que s'il avait joué baguette il aurait pu venir ici et me bourrer et du coup ça se voit dans mes pv max je suis encore très très bien en pv max je suis encore très très bien en pv max ok je prends le modimo mais pour l'instant j'ai encore la gonflable donc c'est fine tant que j'ai la gonflable il a qu'un seul mot d'épine en vrai j'ai toujours la maîtrise des bâtons tant que ça crit ça vient faire des dégâts et on se cache avec un petit arbre on se cache avec un petit arbre en fait le marteau lui permet d'être moins gêné par mes créas mais ne change rien ok reconstruire 45 ne change rien enfin le met beaucoup plus mal pour qu'il arrive à me faire des dégâts ce qui fait que je pense que la baguette est quand même mieux je pense que la maguette est mieux au final ok alors arbre folle hop je reste en ligne de vue mais j'ai beaucoup de créas sur le terrain et je le tue de toute façon comme je viens de le dire très très bien en HP donc c'est pas grave que je prenne des dégâts là pour l'instant ce qu'il faut c'est que j'arrive à stabiliser un nombre de créas important sur le terrain que ce soit des arbres des circuits des gonflables des bloques tout ce qui peut passer sous la main faut que je le stack c'est important euh ouais vous voyez il va venir prendre des zones marteaux il continue de prendre des zones marteaux il clire des arbres ce genre de choses c'est très intéressant mais du coup il continue de pas me faire de dégâts pour l'instant alors là il va forcément me faire mentir bien évidemment mais bon après il a tué les deux les deux gonflables là ça va lui donner un peu d'air parce que de 14pm j'ai repassé à 8 moins même avec le modimo ouais je suis à 6 euh mais pour l'instant il est toujours là sur puits euh en vrai hop je viens par ici euh il y a moyen il y a moyen qu'il n'ait pas 3pm s'il a 2pm il peut me marteau non c'est pas grave il va quand même le remettre s'il peut pas venir au cac c'est vraiment cool là ça serait vraiment cool qu'il perde au moins 2pm non c'est dommage c'est dommage il peut venir au cac ce qui fait qu'il peut essayer de me lock kawatt et tenter un peu l'outplay après il a la rencontre c'est tour 45 je suis vraiment pas sûr qu'il soit en capacité de faire ça il va se jouvence prêve kawatt dans ce timu il est obligé de kawatt et prêve non mais je peux le débuff juste c'est game non est-ce que ça serait pas game parce que là si je débuff la prêve comment il meurt pas il a pas de recons avant 5 tours c'est loin 5 tours c'est très très loin et il est très très long et là un mot d'épine ça suffira jamais normalement c'est gg normalement c'est gg il y aurait peut-être du tempo sa recons avant de me rush comme ça il y aurait peut-être du tempo sa recons parce que là s'il a le tru c'est game aussi et puis il a pas de doppel si il doit avoir un doppel bientôt de toute façon il peut pas se barrer quoi qu'il arrive même avec double épine de toute façon je passe par dessus en vrai limite je finis par marteau de moon je peux vend poids tremblement ouais si double mot d'épine je peux vend poids tremblement même si je me débuffe pas je m'en branle il va finir par mourir des poisons je le poison para trouve un peu de healing avec la kawatt ça va être léger à mon avis ça va être léger à mon avis ça va être léger et ça a le tru ouais ça a le tru mais il a pas de modépine il n'a pas de modépine et du coup ça commence à être extrêmement léger pour le bon la décate un adversaire de valeur un adversaire super sympa aussi et ça devrait mais ça devrait quand même ça devrait quand même le faire il se douche dans la surpuit il n'aura pas de PM pour ses escapes même s'il essaie de me repousser etc de se cacher il ne peut plus se heal il ne peut plus se heal à part avec ses coups de marteau et son lapinot il ne peut plus se cacher normalement c'est fait en 42 tours ça devrait être fait en 42 tours normalement est-ce que ce serait pas non je vais dire est-ce que ce serait pas un grade 4 la réponse de la France est non il va me bourrer jusqu'au bout il va me bourrer il va essayer jusqu'au bout de me faire le plus mal possible bien sûr je vais pas cac je vais pas vous mentir et GG GG à la décate ça aurait été un joli match plus court que pas mal déni mais comme je le disais à nos grades c'est pas si surprenant c'est pas Sous-titrage FR ?